Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce commentaire sur la bêta, sur le flytest, sur la preview technique de Halo Infinite. Vous êtes donc au courant que ce week-end c'était la grosse fiesta, la grosse marave, certains d'entre nous ont pu avoir accès à cette preview technique de Halo Infinite et ont pu tester 3 maps ainsi que le gameplay de Halo Infinite contre des bots, qui est une grande nouveauté sur Halo d'avoir des bots. La partie se lance donc sur un nouveau jingle, une nouvelle présentation qui est plutôt assez cool, qui fait assez e-sport sur le coup. On voit bien nos armures puisque vous le savez bien, aujourd'hui sur Halo Infinite il n'y aura plus, ou demain sur Halo Infinite il n'y aura plus les armures rouges et bleues pour différencier les équipes. Tout le monde aura sa même armure et ça sera une surbrillance que l'on peut paramétrer nous-mêmes, qui désigneront nos alliés et nos ennemis. Moi j'ai mis les alliés en vert et les ennemis en rose parce que c'est rigolo, la couleur du rose c'est Barbapapa. Alors pendant que je parlais j'ai fait un petit tour par la fenêtre, vous avez pu voir les environnements sont vraiment super classe sur ces maps. Si on regarde bien je pense qu'il y a des détails qui peuvent un petit peu faire tiquer mais franchement quand on regarde le truc c'est super classe. Et je rappelle que nous sommes sur une preview, ça c'était quelque chose auquel il tenait vraiment. Nous et du moins moi je dis bêta parce que c'est un terme qui est beaucoup plus simple que preview technique ou que flight test. Et en fait c'est ultra propre quand on joue, il n'y a pas tant de bugs que ça, de temps en temps on va avoir quelques bugs, quelques trucs qui vont arriver par ci et là. Mais franchement c'est vraiment très propre et 343 peuvent être fiers d'eux. Là aussi être fiers d'eux c'est sur leurs bots, alors ça je pense que c'est quelque chose que vous avez pu avoir des infos à droite à gauche ou vous même y jouer dessus. Les bots sont super intéressants, les bots sont classe et aujourd'hui là vous avez en face de vous des bots qui sont en difficulté spartane. C'est la difficulté la plus haute qu'il pourra y avoir du moins à l'heure actuelle au niveau des bots. Nous avons quatre difficultés normalement donc qui va se rapprocher de ce qu'on connaît sur la campagne. Nous sommes sur la map Recharge, nous avons eu deux autres gameplays commentés qui ont été faits par Erydill que vous pouvez voir. Sur la map Fire, bah tiens je sais plus comment elle s'appelle celle-là, Live Fire, sur la map Live Fire. Ainsi que la map Bazaar qui sont vraiment des maps très intéressantes. Je les trouve en règle générale plus petites que sur les précédents jeux. Alors après je sais pas si c'est véritablement moi ou si c'est une impression personnelle ou si c'est vrai quoi. Pour moi on court beaucoup moins vite que sur Halo 5 par exemple ou que même sur Halo Reach. On se traîne un petit peu, il n'y a pas tant de différence que ça entre la vitesse normale maximum ou en marche et le sprint. Mais en même temps on peut recharger en sprintant et on peut également avoir son bouclier qui se recharge lorsque l'on sprint. Ce qui sont des choses bien différentes par rapport à Halo 5 par exemple pour ne prendre que lui comme exemple. On retrouve donc des choses que l'on connait dans ce jeu. Il y a des nouvelles armes également. Mais là je voulais parler des grenades brutes des Spikes ou Spikers. Je sais plus exactement comment ils les appellent. Et ça fait plaisir de retrouver ces grenades. En revanche je les trouve excessivement difficiles à coller. Les nouvelles armes en règle générale je les trouve assez difficiles aussi à manier. Du moins il y a un temps d'adaptation. Mais à la fin quand on arrive à les manier ça reste intéressant. Il y en a une ou deux j'aimerais bien quand même avoir un petit tuto pour savoir comment on les utilise. Sur cette game si je ne me trompe pas je vais utiliser beaucoup des armes standards. Le fusil d'assaut, le magnum, le sidekick maintenant qui s'appelle. Je trouve qu'il ressemble pas mal à ce qu'on peut avoir dans Halo 5, au magnum de Halo 5 dans son utilisation. Cette map possède un marteau qui est assez intéressant. On le verra en fin de partie où je vais le prendre et je vais l'utiliser. Là j'utilise une petite nouveauté de Halo Infinite. Qui permet de scanner la zone et de pouvoir détecter les armes et les lieux d'armes qu'il peut y avoir sur la carte. Donc voilà ils ressortent légèrement comme vous avez vu quand je l'ai activé. Donc là j'attends là ici pas par hasard. Je sais très bien que le grappin va respawn ici. Et je voulais un petit peu vous montrer du grappin parce que le grappin c'est vraiment ultra génial. Sur Halo Infinite c'est vraiment l'un des trucs qui est le plus cool qu'il puisse y avoir. Franchement j'adore, j'adore le grappin. Je trouve qu'il est vraiment génial et je vous parlais du marteau tout à l'heure. Le combo grappin-marteau c'est une tuerie. Et à mon avis ça sera encore plus cool avec l'épée à plasma que nous n'avons pas pu voir jusqu'à présent. Ou du moins je n'ai pas eu cette chance. Alors là on est face à un bot un petit peu bugué. Voilà c'est des choses qui arrivent, c'est des bots. Mais franchement il n'y a pas trop à dire, il n'y a pas trop à critiquer, il n'y a pas trop. C'est vraiment une excellente surprise ces bots en multijoueur. On risque d'avoir de très beaux trucs, de très belles choses, très intéressantes. A voir comment on peut les utiliser, comment on peut les employer en partie perso. Voir jusqu'où les bots peuvent aller. Mais en tout cas en botslayer c'est vraiment super intéressant. Ils vont chercher les armes, ils s'arment, ils s'entraident. Voilà alors ils ont un petit peu en début de game un parcours préfait on va dire. Ils ont tendance à tous rejoindre à chaque fois la même zone. Ce qui peut être un petit peu... Bah en fait on tombe sur les 4 bots en même temps d'entrée de jeu. Alors vous avez pu voir là une petite utilisation du grappin. Je chope le marteau et vous allez voir à deux reprises je vais m'amuser. Et voilà le premier est mort. Le marteau est très très lent à utiliser mais relativement puissant. Il ne tue pas que vers l'avant. Il ne tue pas que vers l'avant, il tue avant derrière. Voilà. Une nouvelle victoire pour les joueurs face aux bots. Alors là on s'en est pas trop mal tiré. Mais malgré tout, je vais quand même vous dire que quand on les a affrontés pour la première fois avec mon équipe. C'était des gens que je ne connaissais pas. Mais quand on les a affrontés pour la première fois, ils ont fait mal. Quand même les bots en Spartan, on n'était pas prêts. On ne savait pas exactement. D'entrée de jeu, il y a un bot qui m'a attrapé avec le grappin. Qui m'a foncé dessus, qui m'a foutu une tatane. Je n'ai rien compris. J'étais au start du jeu. C'était... Waouh ! Je me suis pris une claque. Les bots m'ont mis une claque directement. Donc on arrive en fin de partie sur un tableau des scores. Voilà, on voit les frags. On voit les assistances. On voit les décès. On voit le taux de précision. Un taux de précision qui est assez nullissime sur cette game. Puisque le taux est censé être sur 100. Frags à l'arme lourde. Donc là, je pense que ça va être le marteau. En tout cas, voilà. C'était un grand plaisir pour moi de vous partager cette première petite game sur Halo Infinite. Sur ce flight test de Halo Infinite. J'espère que les personnes qui avaient des doutes sur ce Halo Infinite aujourd'hui sont rassurées avec les images qu'ils peuvent voir. On se retrouve très bientôt. On va vous en partager d'autres des games qu'on a pu prendre durant tout ce week-end. On va vous partager des clip shots aussi. N'hésitez pas à nous envoyer vos clips d'une manière ou d'une autre. Enfin, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas à parler de Halo Infinite. à nous poser des questions si vous n'avez pas pu tester, à donner vos impressions si vous avez pu le tester. Voilà. On fera des vidéos sur Halo Infinite parce qu'on a envie de parler d'Halo Infinite. Parce qu'on l'attend autant que vous, ce Halo Infinite. À très bientôt. On se retrouve bientôt. On se retrouve très vite. Salut à tous. Vous connaissez les mots de la fin. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501